Le bonjour à vous tous mes amis du 27.75 Les 73.51 Michel, je démarre juste. Disons que c'était le grand calme ce matin, il n'y a pas un QRM. Au point que je me suis mis en position TOSMET pour voir un petit peu ce que ça donne. Et non, tout marche bien de mon côté. Bonjour Amy, j'espère que ce sera bon si on vient. Mais je peux confirmer qu'il y a un problème WebFDR. Et parce que d'habitude, quand je me mettais en écoute sur le WebFDR et que je parlais, j'avais mon retour, ça faisait de l'écho. Et aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le cas. Pourtant, là, je ne suis pas tourné vers Libourne, je suis tourné carrément vers Bordeaux. Alors là, je ne sais pas. Il faudra que notre grand chef, il y regarde et qu'il sera le saigne. Déjà, retour. Retour à toi, Rémi. Eh bien, reste l'antenne comme ça, parce que tu vois, là, de mon côté, c'est du 53 à 54. Ça marche, je t'entends même mieux qu'hier soir. Quoique, hier soir, j'avais un petit peu de QRM, mais surtout pas mal de bruit. Là, je n'ai rien, aucun QRM, aucun bruit. Et au niveau signal, tu passes plus fort qu'hier soir. Oui, c'est tout bon, alors, donc, là, par contre, moi, je ne suis pas regardé à combien je te reçois, mais enfin, le principal, c'est comme je t'entends bien. Messieurs, je vous ai marqué, je vous ai marqué, je vous ai préparé vos micros. Je vous ai préparé. Retour à celui qui voudra reprendre le micro. Oui, la station en avant. Oui, j'ai entendu un murmure dans le lointain, oui, en avant la station. Bon, ben, ce n'est pas grave. Je ne sais pas, tu as entendu quelque chose, Michel, de ton côté. Là, j'ai entendu juste un petit murmure à un moment donné. Ça a duré quoi, une seconde ? C'est tout, quoi. De mon côté, rien du tout. Alors, là, c'est assez compliqué, parce que, pourtant, je me dirais que j'ai fait mon tour de galette, si ce n'était pas la propagation qui m'a cassé les oreilles. Alors, il y en a qui, il y en a qui, ça, mais enfin, je vois qu'il y a du moins de qui s'affiche sur le web. Mais, oui, j'ai entendu moins, mais par contre, il n'y a pas beaucoup qui osent prendre leur micro. Allez, allez, mettez le courage, le micro en main, s'il vous plaît. Oui, mais il faut dire aussi que les stations qu'on voit sur le web SDR, pour la grosse majorité, ils ne sont pas ici. Donc, ça aurait un petit peu compliqué, là, de prendre le micro. Autrement, Michel, as-tu des news de cette tempête, là, Irma ? Qu'est-ce qu'il y a, là, à nouveau, là, comme mauvaise surprise ? D'après ce que j'entendais hier, il devait atteindre les côtes de Miami, de ce côté-là, hier soir, vers minuit, minuit heure française. Je vois que ce matin, bon, c'est toujours pas rendu là-bas. Ah, ça a dû faire comme nuit, elle a dû dormir cette nuit, la tempête. Hachy. J'ai simplement eu un grand titre où il y avait marqué « Ouf de tout l'âge marat pour les îles ». Alors, par suite, après, je n'ai point regardé les explications. Alors, je n'en sais pas plus long que toi, mais « Ouf », ça voulait quand même dire que soit j'ai passé à côté, soit j'ai pris moins de dégâts que prévu. Et j'en serai un peu plus long quand j'écouterai les déformations. Mais pour le moment, ce matin, je n'en ai pas pris le temps. Oui, OK. Oui, surtout que, d'après ce que j'ai entendu, hier, ils avaient annoncé un petit ralentissement puisqu'ils étaient passés au niveau 3. Mais là, ce matin, c'est quand même remonté au niveau 4. Donc, le petit canne, du coup, s'est renforcé. Enfin, s'est renforcé au niveau vitesse de vent. Alors, le bonjour et le merci à 14CHE01 qui vous salue. Retour à toi, Rémi. OK, les 73, 14, Charlie Hôtel 01. Voilà, de la part de Michel et d'Indy 33, Rémi. Bon, alors, est-ce que ceux qui font la gueule seront là ce matin, à Chitroix-Coups ? Par moment, il y a du soleil, par moment, il y a des nuages. Et cette nuit, il n'est en mai que 4 mm en dos. Par rapport à la nuit précédente, ça fait de la différence. Ah, OK, non, cette nuit, je ne me suis pas promené. Donc, là, je ne sais pas s'il a plu. La nuit dernière, oui, à un moment donné, il est tombé des paquets d'eau. Là, cette nuit, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai vu ce matin, en ouvrant la porte, que c'était un petit peu humide dans le secteur. Donc, oui, tiens, avant-hier soir, quand tu m'as dit que... Oui, avant-hier soir, quand tu m'as dit que, là, pendant le QVSO, que la pluie était rendue chez toi, eh bien, avec la différence de distance, elle n'est arrivée que vers 3 heures, chez moi, pas avant. Ah, mais je suis tombé bien où elle était. Je suis déplacé Capri, quand elle a vu assez. Oui, oui, mais je vois que vous ne faites pas la gueule et que vous êtes là ce matin. Il n'y a pas de problème. On vous en remercie. Ah, mais de toute façon, 14 chenilles et hôtel 01, tu sais, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui se plaignent, mais qui ne trouvent pas d'idée, on va dire ça comme ça, pour animer un QSO. et les autres qui essaient, sans arrêt, soit à lancer des appels, qui prennent leur mal en patience. De toute façon, la radio, c'est comme quand on va à la pêche. Ça prend, ça ne prend pas. Bon, il faut bien garder à l'esprit qu'on n'est plus dans les années 80-90, où la Siby ressemblait à les réseaux sociaux aujourd'hui sur Internet. Et donc, c'est une autre pratique. Il faut simplement être patient. Mais il suffit d'observer les radios amateurs. Eux n'ont pas de canals d'appels. Ils n'ont rien de tout ça. Ils se placent sous une fréquence. Ils additionnent les appels, et ainsi de suite, jusqu'au moment où quelqu'un va répondre. Et puis, ainsi de suite. Et puis, ils font des QSO comme ça. Les autres, en baillant la bande, voient qu'il y a une activité là. Ils s'arrêtent, paf, le QSO s'agrandit. Et puis, voilà, quoi. Donc, je trouve qu'on n'est pas si mal de petits que ça. Bien au contraire. Oui, je suis en train de voir ça. Ah, mais c'est vrai qu'il faut évoluer, je veux dire, au niveau ouverture d'esprit, au niveau tout ça, avec cette nouvelle façon, qui n'est pas si nouvelle que ça. Mais bon, quand il n'y a pas grand monde, on fait autrement. Et puis, voilà. Et puis, ce n'est pas grave. Après, puisque là, avec Michel, on est tous les deux là. Et pourtant, Michel, au fait, avec un grand retard, Michel, bon anniversaire. Voilà, pourtant, malgré ton âge, d'autres auraient arrêté de lancer des appels, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pas mal de gens partent du principe qu'avoir quelqu'un en fréquence, ça doit se faire au premier claquement de doigts. C'est comme la propagne. Bien non, la radio, ce n'est pas ça. La radio, c'est le plaisir de l'attente, c'est le plaisir de pouvoir attraper un contact complètement improvisé. C'est tout ça, quoi. C'est ça que j'aime bien aussi dans la radio, le côté très aléatoire, qui nous change de la routine, de cette vie à 200 à l'heure qu'on a le restant du temps, où toute improvisation n'a pas sa place. Ça fait tout simplement la controverse. J'ai laissé un petit blague. Oui, mais Rémi, il y en a beaucoup qui ont pris la radio maintenant. Je présume que leur chien est équipé, puisque maintenant, ici, il faut dans leur micro pour appeler leur chien. Je ne vois pas à quoi ça sert, mais en fait, et puis ça va, plus il y en a. Oui, ils ont perdu leur voix. Voilà, le chien est équipé. Et lui, il écoute, et il ne revient qu'à 100 mètres le cifle. Alors, il y a eu une époque où, justement, en DX, les OM, juste avant de lancer un appel, balançaient un coup de sifflet. Mais bon, le coup de sifflet était suivi, bien sûr, de l'appel. Alors, dans cette période, le coup de sifflet servait à attirer l'attention. Et paf, ce qui permettait de, hop, de suite, ok, on réagit, on écoute. Et pour le coup, on était beaucoup plus attentionné sur l'appel complet. Maintenant, c'est vrai que le coup de sifflet en radio, ça ne fait pas très joli, quoi. Ou alors, c'est les radios amateurs, parce que les radios amateurs, ici, certains, pour déclencher le relais, un angle de sifflet, le relais se déclenche. Mais ici, nous travaillons à direct et sans passer par relais. Alors, évitez le coup de sifflet. Ah, lâchez, ben, je pensais que, justement, ils utilisaient le déclencheur du poste, là, pour faire ça, quoi. Ah, moi, qui vit quand même avec des radios amateurs, je veux te dire, le poste, il est quand je bats à tous les coups. Alors, il y a un coup de sifflet, c'est sûr que la sifflet commence. Oui, mais le déclenchement du relais, de toute façon, se fait sur une certaine tonalité, donc, sur une certaine fréquence. Et donc, le coup de sifflet, il intérêt juste. Je remercie la personne qui m'a arrêté. Souhaiter mon anniversaire. Oui, oui, la tour de contrôle a intégré ses 77 ans, messieurs. On verra quand vous aurez 77 ans et vous n'êtes accoré la 78e année, si vous serez encore derrière le micro. Je ne pense pas, parce que pour le moment, vous savez écouter. Maintenant, c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y en a qui sont trop loin pour pouvoir moduler. Ça, je le comprends très bien. Mais après, il y en a sur Morveau qui pourraient se bouger le cul quand même. Oui, c'est 14 de Charlie Hotel Zero. Voilà, qui t'a répondu. Ah, ben oui, c'est dommage qu'il ne soit pas sur la région. Parce que là, c'est sûr et certain qu'il aurait pris le micro. Bien au contraire. Hier soir, on a eu notre ami de la Suisse qui s'est gosillé, qui s'est presque cassé les cordes vocales pour essayer de nous joindre. Est-ce que ce matin, je ne le vois toujours pas sur le chat, on est tout hui situé derrière la Suisse. 14, Charlie Hotel Zero, tu n'en es pas si loin que ça ? Eh bien, vas-y, prends le micro, au contraire. Si tu es équipé, évidemment, en QIRA, en 27 mégas, vas-y, prends le micro. Non, mais il y a quelqu'un qui m'a répondu, il n'en était pas loin, il était en train de me suivre. Mais en principe, si je comprends bien, c'était au point du village, il n'en était pas loin. Oups, ok, d'accord, autant pour moi. Oui, effectivement. Bon, alors, Michel, la propague aujourd'hui, quelle est la tendance ? Est-ce que tu as une petite news à ce niveau-là ? Là, je n'ai pas le temps de regarder, là, ce matin. Bon, j'ai écouté un petit peu, comme ça, droite à gauche. Là, c'est plutôt calme. Mais ça ne veut pas dire que dans une heure, ça sera aussi calme. Donc, est-ce que tu as une petite news, là, au niveau prévision-propague ? Voilà, alors, tu sais, les prévisions de propagation et compagnie. Il y a longtemps que j'ai foutu ça dans ma poche, mon mouchon par-dessus. Parce que j'ai vu que tout ce qu'ils prévoyaient, depuis le temps que je faisais à la radio, chaque fois qu'ils prévoyaient des remontées, des trous, des scies, des câbles, mais il n'y avait rien qui correspondaient. Et puis, il faut reconnaître, il y a la propagation, mais il y a une chose que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est comment je fais de tes points à ta montée, moi je ne l'entends pas. Et puis, il y en a un qui est dans le bon couloir et l'autre est juste à côté du couloir. Alors, il y a la propagation, mais il y a les couloirs de propagation aussi, qui est en train de dire, regarde, avec notre ami Jean-Jacques Delamoselle, Mordeaux est dans le bon couloir, la preuve, hier soir, il nous arrivait quand même assez fort et tout, depuis Delamoselle, et par contre, il y en a certains qui disent qu'ils n'ont l'attente de pas à Bé, oui, parce qu'ils ne sont pas dans le même couloir. Oui, bien sûr, puisque hier, pas longtemps, on allait peut-être une heure, une heure et demie avant le QSO, voilà, j'étais en stand-by 555, et à tour de rôle, j'entendais des stations appeler, soit de mon côté, mais je n'entendais pas sur le web SDR, ou alors j'en entendais sur le web SDR et pas chez moi. Et des fois, il y a des différences assez hallucinantes, puisque je vois par exemple, il y a eu un OM hier, je ne sais pas si c'était le Portugal ou un truc comme ça, là qui passait très bien sur le 555, mais rien, rien, même pas un souffle de mon côté. Oui, oui, non, mais effectivement, voilà, c'est ça, quoi. C'est pour ça que faire de la CB, de la radio en mobile, eh bien, parfois, ce n'est pas si mal que ça. C'est, voilà, quoi. Si on s'aperçoit que ça ne passe pas à un endroit, on se déplace un peu, des fois, il ne s'y fit pas grand-chose, et puis voilà, quoi. Tiens, je vois par exemple, là où je suis placé, bon, là, évidemment, je suis dans un trou et tout, mais bon, quand la Propaguela, trou ou pas trou, si ça doit passer, si je suis dans un bon couloir, ça passera quand même. Mais bien souvent, dès que j'attrape le pouce, que je m'éloigne, là, de quelques mètres, que je monte sur la colline, mais c'est hallucinant la différence que j'ai, quoi. Voilà, justement, c'est ça qui est intéressant au niveau mobile, c'est qu'il suffit de bouger un petit peu pour se rendre compte de la différence, quoi. Ah, il y a quelqu'un derrière. Oui, la station, là, très, 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 qu'il y a un peu de mon côté en avant, avec les bonnes 7351, là, du QSO, du canal 27 du sud-ouest. Michel, tu dois l'entendre. Bon, oui, mais moi, je suis un directif vertical, alors, c'est un peu plus compliqué, pourrais que je tourne les aiguilles, et, non, je suis vers l'antenne de notre ami du dos, alors, dans ta affaire, et puis toi, tu m'entends bien, je ne touche pas mes aiguilles, alors, je l'entends en jouet, mais j'ai tout petit, tout petit. Ouais, ouais, ben, pareil, tu laisses une petite trace, quand même, chez le WebSDR, c'est vrai que ce n'est pas très épais, mais, bon, j'arrive quand même à te voir dessus, hein. Bon, le volume est baissé, là, pour pas que ça fasse d'écho, ou quoi que ce soit, mais j'arrive à voir quand même ta trace, hein. Alors, ouais, je vais essayer, attention, la station, là, que je viens d'entendre, là, dans le lointain, là, sur la fréquence, en avant, pour le QSO du canal 27 du sud-ouest, et je bafouille. Bon, ça n'a pas subi de mon côté. La station, si tu m'entends, les mœurs 13 sont côtés à un toit, de la part de 14 Delta Romeo 33, 14 ODR 002, Dandy 33, si l'ouest de France, et bon QSO, si tu as un QSO de ton côté. Voilà, bon, c'est... De toute façon, je crois qu'on n'arrivera pas à l'avoir mieux que ça, quoi. Ouais, mais t'as vu ce qu'il y a de la carrière, là ? J'y vais. Alors, en mobile, sur la colline, j'écrase même Dandy 33. Ah, si ! Eh, mais, je crois que... Non, ben non, c'est toujours 14 Charlie Hotel 01. 14 Charlie Hotel 01. Salut, je l'ai reconnu. Je dis rien, je l'ai reconnu. Attends pour qu'un doigt aussi. Ouais, tiens, voilà. Ça y est, je sais qui c'est. Hachie. Mais si, tu écrases, moi je l'entends pas, eh. Oh, si, tu l'as déjà entendu. Allez, comment je vais dire ça ? Quelqu'un qui fait parfois une visite surprise. Ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Oui, je le vois à peu près, mais j'ai dit d'ailleurs... Hé, hé, hé. Le belge. Ah, quand même ! Le belge. Alors, qu'est-ce que je vais te donner comme autre indication ? Quelqu'un qui, des fois, transforme sa voiture en voiture parc-épique. Oh, oui, 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 oui. Depuis limoges, c'est pas possible quand même. Pour à moins que ça soit Jean-Claude. Non, 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 non. Oh, ben, zut, il a cafeté. On regarde sur le chat. On regarde sur le chat. Oui, mais là, il t'entend surtout sur le Web SDR. Ah, chie ! Il est en liste de signal. Ah, ben, tu m'étonnes. Ah, c'était pour le coup qu'hier soir, il débarque à la OQRA. Au contraire, ça aurait fait une bonne surprise et ça aurait fait un OEM de puce dans le QSO. Oui, il est 73-51 à la station de la part de Dindy 33 que j'ai à l'entendre très brièvement sur le lointain. Bon, j'ai l'impression que la propague a l'air de voir se lever un petit peu car là, par moments, on attrape quelques petites pointes. oui, tu parlais de l'air fort sur le chien de chien de chien de chien. Moi, je peux te dire que j'étais sur le 2315 à partir de l'heure et demie. Et il y avait Patrick et Tony qui discutaient, Patrick, je pense, qui était sur le port là et Tony il était par là sur le milieu de la France puisque je m'étais tourné vers lui. Il a écrit les sourires et il parlait de l'eau. À un moment donné, il m'a dit bon allez, Tony a dit bon allez, maintenant ça va être 21h, c'est l'heure qu'on se quitte parce qu'ils vont enfin me le relier sur l'Afrique 15. Alors, tu vois, il y a la caméra du monde qui sont au courant mais alors, puisqu'il parlait avec le Portugal et que le Jacques t'amenait bien, pourquoi il n'est pas venu nous dire bonjour Monsieur Tony ? Ah, ben, je ne sais pas, c'est... Ah oui, non, mais il parlait du QSO de son côté. Est-ce qu'il est quand même sur Orléans, Tony ? Donc, ça fait un bout. Si la Propag n'est pas dans le bon sens, forcément, ça a beaucoup moins bien le faire. Parce que là, j'ai vu une... j'ai aperçu une vidéo là où, justement, on l'entend démarrer son QSO. Ah, ok, maintenant, tu veux faire un malin-terre là. Oui, oui, s'il est sur le centre, il parlait, bon, du 2,5, mais d'un seul secteur. Ah, ok, il est bien compris. Mais hier soir, il passait bien sur Bordeaux, toujours, hein. oui, mais bon, ça devait être à sens unique apparemment, puisque visiblement, lui, il n'avait pas l'air de nous entendre. oui, apparemment, il va bien via le web SDR, mais il n'y a rien direct, mais vous, parmi. Oui, oui, en gros, c'est ça, oui. Et surtout que là, ils sont toute une équipe de motivés, là-bas, et ça, ça fonctionne. Quoique, par moments, évidemment, durant l'été, c'était un petit peu dans le creux, ce qui est normal. Et puis, bon, entre les déplacements vacances, les barbecues, et tout, et tout, l'été, c'est moins évident d'être sur le QSO, mais bon, là, ça va bien repartir de leur côté, là. Oui, oui, c'est sûr. Bon, mais j'ai toujours fauté, parce que, bon, il y en a eu la matière, c'était pareil, il y en avait beaucoup, d'ailleurs, le club de Livourne, il était un, on a un petit, un petit, maintenant, ça vient redémarrer, les formations, et tout, tout le temps, il était hors, il n'est pas repris, mais, ça, du 14 juillet, au 15 juillet, il y a un grand blanc, c'est le cas de l'heure. Mais bien sûr, c'est pour tout le monde pareil, de toute façon, il y a toujours une période, où ça va être plus dans le creux, et puis, et puis, et puis voilà, quoi, et puis après, bon, ça redémarre, mais bon, parfois, il faut donner un petit coup de pouce, pour que ça redémarre, il faut un peu plus de gens motivés, de gens qui ont la niaque, voilà, c'est ça, quoi, c'est, il faut davantage, il faudrait davantage de gens qui ont la niaque, qui veulent faire bouger les choses, pour relancer un peu plus, quoi, mais bon, c'est vrai que le temps est un petit peu morose, là, en ce moment, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, comme je disais hier, aujourd'hui, c'est comme ça, demain, ce sera autrement, c'est un petit peu morose,